La décoration écologique et économique n'a plus de secret pour elle, c'est Tania Trudel. Bonjour Tania. Bonjour Geneviève. Tania, je dois dire que je te trouve très audacieuse parce que pour la première fois, tu vas tester une technique avec nous, chose que tu n'as pas essayé avant sur un meuble. Je n'ai pas essayé sur un meuble, par contre je l'ai essayé avec les panneaux MDF, qu'on peut faire un cadre décoratif de cette façon-là et c'est super facile. Tu me dis audacieuse, mais vous allez voir. Audacieuse préparée. Exact. Alors on fait un imprimé sur meuble, on peut voir l'exemple à l'avant ici. Oui, c'est en fait un meuble avec le mot Paris, je l'ai fait de façon rustique, antique et ça fait, ça rappelle un peu les années 30. Oui, ça peut être magnifique dans une cuisine, dans un salon, pourquoi pas. Alors ici l'exemple qu'on a, café, chocolat, pâte et sirop. Oui, c'est celui qu'on va reproduire rapidement, mais ce n'est pas lui qu'on va voir à la fin. Ce n'est pas lui qu'on va voir à la fin. Ce qui est important, c'est que lorsqu'on choisit notre image, on la choisit et on l'ouvre dans peintre, qui est un programme qu'on a tous à l'ordinateur et on doit inverser l'image de l'autre côté, effet miroir. On inverse l'image, alors l'effet que ça donne, c'est ça. Oui. Et c'est très important, il faut que ce soit imprimé à l'envers, comme ça. Oui, ça prend 30 secondes avec peintre. Dans peintre, on met l'image à l'horizontale et important, ça nous prend une imprimante à jet d'encre. Oui, c'est super important parce que c'est l'encre qui va être transférée avec le gel qu'on utilise ici. On applique une bonne couche, ça ressemble à une colle blanche. Donc on commence, le gel, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un gel de transfert qui est très fibreux, c'est ce qui fait que quand on va appliquer ensuite notre image, ça va justement prendre seulement l'encre. Ah, OK. Et le nom de ce gel pour les gens qui veulent se le procurer? Ah, mon Dieu, c'est un nom en anglais, elle vient d'Hawaï. J'ai de la misère à le dire. Ah oui, bien vas-y, tente. Je ne sais pas, Enlencement. OK, parfait. Alors le nom bizarre, le gel de transfert au magasin, vous demandez et vous l'aurez. Alors on commence par appliquer le gel de transfert. Mais je l'adore, par exemple, parce qu'elle travaille en complémentarité avec Anislaume. OK. Donc ça, c'est sûr et certain que quand on fait la peinture, d'abord notre couche, c'est avec la peinture à la craie et ça l'adhère très bien. Alors comme tu as pu voir, je l'ai appliqué et on s'assure de bien coller notre image pour ne pas qu'il y ait de bulles, encore une fois. Mais ça fait aussi en sorte que toute l'encre qui est sur le papier va bien adhérer avec le gel de transfert. Par la suite, on le laisse comme ça, on le laisse sécher? Une fois, on le laisse sécher. On peut le sécher au séchoir pour que ça l'aille rapidement, si on veut le faire dans la journée même. Mais idéalement, attendre 24 heures. Donc le lendemain, on va décoller et c'est celui-ci qu'on va décoller. Alors là, c'est un autre exemple qui a été fait au préalable. L'encre de bateau. Oui, on peut le deviner. Moi, j'aime bien découper l'image pour juste avoir l'encre à décoller qui fait en sorte qu'on n'a pas trop de colle qui est partout répandue. Alors, qu'est-ce qu'on fait rapidement? Je ne vais pas mettre ça sur la table. Comme ça ici? On va voir. On fait vraiment de l'eau comme ça avec les doigts. Moi, je vais avec les doigts. J'aime bien travailler. Je peux t'aider? Ah, pourquoi pas? Donc, on va voir ça ici. Et ce que l'on veut aller chercher, c'est d'enlever le papier. Ah, OK. Et c'est juste l'encre qu'on va aller chercher. On n'a pas besoin d'appuyer très fort. On voit que ça décolle assez facilement. Mais c'est l'eau avec le papier. Ça l'absorbe. Donc, c'est juste le papier qu'on est capable d'enlever. Ah, mais c'est merveilleux. Donc, voilà. Et puis, là, après, j'imagine parce que... C'est comme une surprise. On peut faire ça avec les enfants. C'est hyper agréable. Mais oui, magnifique. Et puis là, on voit quand même qu'il y a un tour. Blanc, comme ça. J'imagine que ça reste pas comme ça. Il y a une façon de faire. Il faut frotter. Il faut frotter, tout simplement. Exactement. Moi, j'y vais en plusieurs étapes. J'enlève la plus grande couche de papier. J'attends que ça sèche. Puis on voit comme le papier qui fait comme une petite mousse fine. Je reviens avec de l'eau et je refrotte encore. Parce qu'il faut faire attention. Parce que si on frotte trop fort, on va aller enlever l'encre. Puis on va enlever des bouts d'image. Ah, OK. Des fois, c'est désiré. Mais si c'est pas désiré, c'est plate. D'autant plus, on a des petits détails, comme sur l'orignal ici. Il faut faire attention. Oui, exactement. Donc celui-ci, excusez-moi. Celui-ci, il est fait. Ce qu'il faut faire, pour enlever le détail de la colle qui a été faite, il faut juste sabler un peu le pourtour de l'image. Est-ce qu'il y a un papier à choisir jusqu'à un autre? Il faut qu'il soit fin. Parce que c'est une couche de finition. C'est de la finition. Donc du 400, c'est vraiment important. Si on descend en bas de ça, on va graffiner l'image ou on va graffiner aussi notre peinture. Alors il faut aller avec le plus fin possible. Est-ce qu'il y a une couleur de fond à privilégier? Idéalement, les pâles. J'ai osé avec le vert parce que c'est vibrant. Mais si c'est foncé, on va perdre l'image parce que seulement les images en noir vont être transférées. La couleur, on m'a dit que ce n'était pas recommandé. Ça fonctionne moins, c'est moins intéressant. Donc le noir à ce moment-là. Et tout ce qu'on a à faire par la suite, c'est de mettre notre couche de finition. Donc que ce soit un vernis que la même compagnie propose, un vernis clair. Alors c'est le vernis aussi à utiliser. OK. Avec l'anislaune. C'est toujours l'anislaune, pas celui-là. Mais l'autre, c'est l'anislaune. Parce que ça, c'est un vernis liquide, un peu comme une colle. Encore là, c'est très liquide à base d'eau. Est-ce que ça fait un effet différent ou... Ça va faire lustrer. OK. Oui. Celui-là aussi, mais... Mais un peu plus... Donc là, on va chercher notre finition comme ça. Très bien. Et on a le résultat final. On va frotter un petit peu. On frotte. Pour les détails. Notre meuble, notre cadre imprimé sur meuble. Magnifique, Tania. Merci beaucoup pour cette belle technique. Il faut dire que si vous voulez, à la maison, tout comme moi, avoir la chance de faire les ateliers, avec Tania Trudel en personne, vous pouvez vous inscrire aux ateliers de Hope Design. Alors, directement sur ton site web. Oui. Je mets toujours des nouvelles dates aux deux semaines et je les donne à Saint-Bruno. Et je me recherche une place à Montréal. Mais quoi que Saint-Bruno, ça se fait très bien de Montréal. Alors, question de faire les ateliers sous ta supervision. Pourquoi pas. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci.